Coucou ! Aujourd'hui il fait moins chaud, peut-être mon cerveau il va mieux marcher, enfin voilà c'est toujours ça le problème, quand il fait trop chaud c'est difficile de travailler. Là on a un bon petit 20 degrés, c'est impeccable, il n'y a pas de soleil. Aujourd'hui on va parler, c'est la deuxième vidéo, donc si tu suis un petit peu le cours de mes vidéos, finalement c'est la deuxième. Et aujourd'hui on va voir un truc vraiment, pour moi qui est vraiment ultra fondamental quand on dessine, c'est finalement ce fait de surmonter, surmonter la frustration de faire de la merde au début. Là j'ai tout de suite arrêté le blabla, il faut le temps que je me réveille, ça va venir, et on va en venir au problème. Donc sûrement que si tu as déjà essayé de dessiner, que tu débutes le dessin, sûrement que tu t'es rendu compte que c'est insupportable de faire des dessins moches. Genre vraiment tu dessines, tu fais de la merde, c'est moche, tout le monde te dit en plus que c'est moche, tu n'es pas le seul pour le vérifier. Tu essayes de dessiner un cheval, on dirait un boudin avec des pattes, tu essayes de dessiner un humain, on dirait aussi un boudin avec des pattes, mais un boudin bipède avec des pattes. Bref, vraiment ça t'énerve, ça te déprime, tu en as marre, peut-être tu te dis, là c'est bon, en fait je suis parfait pour ça, genre juste si j'en suis réduite à dessiner des boudins avec des pattes, enfin moi c'est pas ce que je voulais, moi je voulais dessiner un truc beau, voilà, tout simplement. Désolée de parler aussi, comment dire, aussi simplement, mais c'est ça en fait, c'est-à-dire que c'est insupportable de dessiner de la merde, quoi, de toujours se retrouver avec ces dessins tout pourris de boudin avec des pattes, quoi. Et je voudrais te parler de justement cette frustration, parce que cette frustration elle est d'une part totalement normale, mais le problème c'est qu'elle est le facteur d'abandon de quasiment tous les dessinateurs débutants, de 90% des gens qui veulent se mettre au dessin et qui vont abandonner juste après, ok. Déjà, qu'est-ce qui est frustrant dans le fait de rater un dessin ? Déjà ce qui est frustrant c'est que toi, tu vois des gens autour de toi qui dessinent bien, sur Youtube, dans ton entourage, t'as toujours un pote qui dessine super bien, ou un pote qui est très très bon dans un domaine artistique, tu vois à la télé les reportages des gens qui dessinent super bien, tu te dis, oh la la, ouais, j'aimerais quand même bien savoir faire ça, mais regarde, moi je te fais un boudin avec des pattes, voilà. Le fait de voir les autres faire des trucs géniaux et de se dire, et moi à côté de ça je fais des boudins, ouf, l'ego il en prend un sacré coup, donc déjà il y a ça. Ensuite il y a le fait que rater, pour l'être humain, c'est profondément, oh il y a du soleil, profondément désagréable, profond désagréable, pourquoi ? Parce que l'humain il a besoin de se sentir intelligent, et pourquoi il a besoin de se sentir intelligent ? S'il dessine des boudins moches que toi tu trouves moches à titre personnel, forcément tu vas te trouver, tu vas avoir l'impression de ne pas être assez, de ne pas être assez bon, de ne pas être assez intelligent, de ne pas être assez bon artiste, etc, peu importe. Pourquoi ? Parce qu'en fait le cerveau il a besoin d'être intelligent, entre guillemets il a besoin d'être intelligent pour déjà se débrouiller, c'est-à-dire qu'un humain il n'a rien d'autre que son intelligence, autant les chiens ils ont des griffes, on va dire plutôt les lions ont des griffes et des crocs, t'as les chevaux ils ont des pattes pour courir, l'humain il n'a rien, il est à poil l'humain. Le seul truc qu'il a c'est l'intelligence, donc s'il peut même pas, s'il sent qu'il peut même pas compter sur son intelligence, et bien il se dit je ne vais peut-être pas me débrouiller dans le monde dans lequel je vis. Déjà c'est ça, c'est important de le savoir parce qu'il faut comprendre à quel point c'est normal en fait de se sentir frustré et de l'accepter plutôt que de le rejeter. On va voir pourquoi tout à l'heure. Deuxièmement, parce qu'il y a trois éléments, donc déjà se débrouiller. Deuxièmement, il a besoin d'impressionner, c'est-à-dire que, je sais pas, si t'es un mec ou une meuf qui veut draguer le sexe opposé, c'est naturel, voilà, tu veux impressionner, voilà, si t'es un mec, peut-être t'as envie de jouer super bien de la guitare pour impressionner les filles, bref, peu importe, garçon ou fille, guitare ou pas guitare. Être intelligent, ça permet d'impressionner l'entourage qu'il y a autour de toi et pour les animaux sociaux que nous sommes, et voilà, même la drague mise à part, impressionner les autres, ça fait partie des choses qui sont naturelles chez nous, qu'on a envie de vouloir faire naturellement. Et d'un moment, la validation sociale, c'est un peu la même chose finalement, validation sociale, si tu dessines bien et que les gens autour de toi voient que tu dessines bien, écoute, t'es intelligent et tout, et bien on va te valider, et ça c'est extrêmement important aussi pour l'humain. Il faut savoir qu'un enfant qui a jamais été validé socialement, il va constamment chercher la validation après à l'extérieur, quand il va devenir plus grand, plus que la moyenne. Donc c'est vraiment un truc, c'est un besoin fondamental au-delà du fait de ce truc un peu ridicule justement de vouloir impressionner les gens, etc., qui peut sembler un peu vain, mais qui finalement est relié à un besoin fondamental de l'humain. Voilà. Ok ? Donc tout ça, en fait, pourquoi je te dis tout ça ? Tu vas me dire, mais attends, on parle de dessin, on parle pas de validation sociale ou quoi. Mais c'est juste pour te dire à quel point le fait de rater, d'échouer dans un truc, finalement, ça te fait mal en fait. C'est parce que le cerveau, il peut pas supporter de pas être assez en fait, quelque part. Voilà. Et puis en plus du fait que tu vas avoir justement ce problème avec ton égo, tu vas aussi te rendre compte très vite que du coup, ça veut dire que pour y arriver, ça va te demander beaucoup de travail, voire des années de travail avant d'avoir un niveau correct. Tu te dis, oh là là, il faut travailler du coup. Bref. En d'autres termes, tu vas associer le dessin à quelque chose de négatif dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que déjà parce que tu produis de la merde et que ça te frustre. Et deuxièmement, parce que tu te dis, mais alors ça va être énormément de travail, moi j'ai pas envie de travailler comme ça, j'ai pas envie, j'ai juste envie que ce soit un hobby, que j'y prenne du plaisir, etc. Et voilà. Donc voilà. C'est pour moi le plus gros souci du dessinateur débutant. Mais alors vraiment le plus gros souci. Parce que très clairement, si tu regardes un peu pourquoi les gens abandonnent, mais c'est pour ça. C'est pas parce que voilà, ils ont pas été assez réguliers. Ou parce qu'ils se sont pas donné assez de temps. Non. C'est parce que justement, ils ne voient pas de résultats à court terme. Et du coup, c'est frustrant. Et du coup, le cerveau associe dessin à frustration. Et donc, il nous empêche finalement assez organiquement de dessiner. Voilà. Et donc, on abandonne. Et quand on abandonne, c'est foutu. C'est foutu, c'est foutu. Voilà. En fait, je regarde un peu mon papier. C'est pour ça que des fois, je... Voilà. Alors, comment maintenant, parce que là, ok, on a compris les problèmes. Maintenant, Camille Geoffroy, comment tu fais pour t'en sortir ? Comment tu... Voilà. Alors, je vais te raconter une anecdote qui, moi, me fait beaucoup rire. Et qui est toute récente. Parce que c'est à la date d'hier. Pas plus tard que... Pas plus... Pas plus en arrière qu'hier. Voilà. Hier, j'ai fait les miniatures de toutes les vidéos de la semaine précédente. Donc, la semaine précédente, vous en parlez justement de pourquoi se mettre au dessin, etc. Parce que sur YouTube, bah, il faut des miniatures. Voilà. Donc, voilà. Enfin, je fais ces miniatures. Et moi, je suis très nulle. Je suis une merde pour faire des miniatures, les gars. Ok ? Moi, le design, c'est... Le design, c'est pas du tout mon truc. Le graphisme, pfff. Voilà. En prépa, j'étais la pire élève. J'étais un cancre en graphisme. Parce que vraiment, je déteste ça. Moi, ce que je veux, c'est dessiné, c'est pas faire des belles lettres, faire des beaux powerpoints, etc. Ça m'intéresse pas du tout. Donc, du coup, j'ai galéré comme une merde. Et j'ai fait des croûtes, des choses vraiment très laides. Et du coup, j'avais décidé, au lieu, finalement, de râler du... Parce que de toute façon, il fallait bien que je le fasse, les miniatures, parce que j'allais pas laisser mes vidéos comme ça, voilà. J'avais envie d'avoir des miniatures quand même. Et donc, j'ai décidé que j'allais en rire. Voilà. Et tu vas me dire, c'est très con. Mais en fait, ça marche. C'est-à-dire qu'au final, Serge, j'ai un petit peu... J'en ai un petit peu chié parce que c'était vraiment pas agréable et tout de voir ces croûtes apparaître. Mais au moins, je me souviens que j'ai rigolé. Tu vois, j'ai rigolé du fait que, voilà, j'étais vulnérable face à ça, que c'était difficile, etc. Que je faisais des croûtes. Et j'ai eu quelques fourrires en même temps quand j'apercevais les trucs vraiment merdiques que je faisais. Et au final, j'ai rigolé. Et du coup, je me dis, quand je ferai les miniatures pour cette semaine-là, finalement, ça va pas être une catastrophe, je vais rigoler comme la semaine dernière et puis on n'en parle plus, quoi. Voilà. Et au final, mes miniatures, je les ai. Elles sont moches. Oui, mais je les ai. Et ça, c'est le plus important. Donc déjà, prendre du recul et avoir de l'humour plutôt que de se dire, putain, c'est moche. Je suis nulle. Voilà. C'est hyper important. Attention, c'est pas du tout le conseil le plus important que je te donne. Mais c'est quand l'anecdote qui m'a traversé l'esprit là au moment où je te parle. Et donc, je t'en parle maintenant. Mais il y a d'autres trucs. OK ? Donc déjà, il faut pas culpabiliser parce que... Il faut pas culpabiliser du fait, en fait, d'être frustré. Parce que ça, c'est culpabiliser de la nature. C'est un peu con. C'est naturel d'être frustré. Il faut pas culpabiliser de ça. Moi, ce que je te propose, si t'es un dessinateur débutant et que t'es facilement frustré par la merde que tu produis. Et du vent, j'espère que ça s'entend pas dans le micro. Je te propose un truc. J'avais une très bonne prof de dessin qui nous a proposé, en fait, le premier jour, le premier cours, de faire un autoportrait sans qu'elle nous donne aucune consigne. En fait, le but de ça, c'était qu'à la fin de l'année, on refasse un autoportrait et qu'ensuite, on compare les deux portraits pour voir le progrès. En fait, moi, ce que je voudrais, c'est pas que tu refasses un autoportrait pour voir tes portraits. Tu peux le faire si tu veux. Mais c'est pas ce que j'ai prévu pour toi. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait, si tu fais un autoportrait en te disant, voilà, c'est juste comme ça, pour qu'après, éventuellement, je pourrais regarder mes progrès, c'est rigolo, etc. Évalue un peu mon niveau, etc. En fait, tu te défais du fait de vouloir faire un beau dessin. Le seul truc que tu veux, c'est un témoignage de comment tu dessines à un moment T, tu vois. Les bruits étranges. Ça me déconcentre, les bruits, hein. Le problème d'autiste, c'est ça. Dès qu'il y a un petit bruit, je suis déconcentrée. Donc voilà, c'est vraiment un témoignage à un moment donné de comment tu as dessiné et non pas à un moment où tu vas juger si ton dessin est beau ou pas, tu vois. Et ça, déjà, ça va te défaire quelque part de cet agacement du premier dessin raté, etc. Donc ça, c'est un premier conseil que je peux te donner. Et le deuxième truc, c'est finalement de volontairement aller dans le moche, tu vois. Et de te dire que finalement, je vais volontairement faire quelque chose qui ne va pas être beau. Je sais que ça ne va pas être beau, mais je l'assume, je le fais complètement et je vais regarder ce qui n'est pas beau, pourquoi ce n'est pas beau et ensuite je vais m'en servir comme tremplin pour ensuite dessiner mieux, ok. Donc aller volontairement dans l'erreur, se pousser et se dire c'est normal, ça va être moche, mais je vais le faire quand même parce que le moche va me permettre d'apprendre et de dessiner mieux par la suite. C'est vraiment nécessaire de faire ça parce que si tu ne raisonne pas comme ça, c'est sûr que tu vas abandonner. Voilà. Moi, je te le dis, si tu veux abandonner le dessin, tu dessines des boudins et tu te frustres et c'est tout et t'arrêtes. Voilà. À partir du moment où tu n'acceptes pas que ton premier dessin va être moche et que c'est normal, bah c'est foutu. C'est un peu tout ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Écoute, je ne sais pas si c'était vraiment intéressant pour toi, mais en tout cas, moi, je trouve ça intéressant, donc je le partage pour les gens que ça intéresse. Et puis je vais rentrer chez moi et faire des miniatures et puis bien rigoler. Je te jure, le rire soigne les gens. Bon, bref, je te laisse. Je te laisse et puis c'est bien ce qui fait beau, donc ouais, je te laisse. Salut, au revoir, salut.